Donc moi je suis consultant indépendant, on va dire ça comme ça. Donc j'ai un parcours agricole, j'ai fait 25 ans de polyculture élevage dans le centre-Bretagne où j'habite toujours. Mais j'ai arrêté la ferme parce que j'arrivais plus à suivre et comme c'était une location longue durée sur un bail long terme, je l'ai arrêté parce que le bail arrivait à échéance. Et du coup depuis je construis avec les agriculteurs par le biais associatif, notamment c'était base à l'époque, Bretagne agriculture, sol et environnement, où on a commencé à prendre en main ce dossier du TCS. Et ce qui est arrivé très rapidement au niveau associatif, c'est que la plante s'est imposée comme l'élément majeur de réflexion. C'est-à-dire tous les systèmes où il y avait du végétal, des couverts végétaux notamment, marchaient mieux que quand il n'y en avait pas. Et très rapidement on a commencé à enlever les outils, donc les fissurateurs, les machins, tout ça dehors, on les a remplacés par des plantes, ça nous a énormément servi. Et là-dedans il y a eu au niveau de base, il y a eu une scission à l'époque sur le glyphosate notamment. Parce que la société nous avait mis une très grosse pression pour ou contre le glyphosate, et vous êtes glyphosato-dépendant. Et puis il y a eu deux réactions, ceux qui quelque part se couchent dans le débat, en disant, bon ben oui ok vous avez raison, c'est pas bien, le glyphosate c'est mal. Et puis après il y a eu d'autres comportements du type, quel est le problème du glyphosate et pourquoi ce serait pire qu'autre chose. Et donc ça a fait une petite scission et ça a réorganisé les associatifs. Donc du coup je suis allé à l'APAD qui a permis de reconstruire sur le semi-direct sous couvert. Puisqu'on savait que globalement on n'y arriverait jamais avec des outils. Ça c'était quasi acquis pour un noyau dur. Et donc on a continué à mettre au point les systèmes sans outils du coup. Ce qui a donné naissance un petit peu à tous ces raisonnements nouveaux qui sont sur la paille, le carbone, le cycle du carbone et la biologie des sols. Et là dedans on a continué à construire des dossiers. Donc sont apparus les modèles etc. Tout ce que vous avez vu ce matin. Donc je fais deux choses. Je fais de la co-construction de systèmes avec les agriculteurs innovants qui ont des projets type ça là. Ça c'est du désherbage biologique sans aucun travail du sol en agriculture biologique. Donc là on est au boulot. J'ai tout un réseau en France là-dessus. Et ça va être les champions du monde demain. Je le sais déjà, je les vois arriver. Donc on leur donne le coup de main nécessaire. Donc dans ce réseau-là on mélange tout le monde, des bio et des pas bio. Parce qu'en fait c'est quand ils se causent que ça marche plus vite. Mais oui parce que c'est terminé l'idéologie en fait. Il y a des trucs à faire donc on le fait correctement. Et donc ça nous a amené à constater que si on voulait avoir une action politique, il fallait aller à Paris. Et donc à Paris on a créé un truc qui s'appelle l'Institut de l'agriculture durable. L'IAD que vous avez vu dans les logos. Et cet institut il est de droit privé, autoproclamé. D'accord ? Sans subvention publique. Moi j'autofinance avec mon travail de consultant une partie de mon travail à l'IAD si vous voulez. Et tous les membres de l'IAD vont faire la même chose. Et donc ce qu'on a mis sur la table c'est un raisonnement très simple. Il existe d'autres pratiques agricoles qui produisent sans polluer. Et on va le faire. Voilà. Et là dedans tous les agriculteurs vont avoir droit à une démarche de progrès. C'est à dire je progresse à mon rythme. A l'impossible nul n'est tenu. D'accord ? Et il faut se donner des points de repère pour progresser. Et donc on a mis autour de la table tous les outils pour produire du végétal. C'est à dire les agriculteurs mais c'est le sol vivant. Ensuite une machine, les machinistes. Mais ils doivent faire en sorte que le sol reste en bon état. Ça c'est la mission des machinistes. C'est construire la maison et pas la détruire. Ensuite on a mis les généticiens. C'est à dire on veut de la génétique de la plante, je veux de la paille. Vous avez bien compris ? Je ne l'ai pas. Donc il me faut de la génétique adaptée qui pousse dans ces nouvelles pratiques. Et on s'est rendu compte que certains cultivars ne poussent pas dans les sols vivants. Tu regardes comme ça avec des grands yeux mais je te garantis que ça on le trouve. Très vite. Et puis ensuite une fois que tu as les plantes adaptées, tu as besoin de fertilisation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fertilisation dans un système biologique en fait ? Et puis là on a des vrais tols actuellement sur l'azote notamment. Grosse tolle sur l'azote et le phosphore je pense. Conclusion. Une fois que ça pousse avec la fertilisation, ça pousse plus vite et mieux. Donc le compost ou autre chose. Et finalement il faut protéger les plantes pour arriver à récolter une plante en bonne santé pour mettre sur le marché. D'accord ? Donc protéger les plantes, qu'est-ce que c'est ? Ben fatalement la chimie. Non, la chimie ça devrait être le dernier outil. Lutte biologique, lutte intégrée, lutte chimique pour finir. En fait on fait tout à l'envers. Donc on a mis les chimistes autour de la table. J'ai Saint-Jean-Tain et Monsanto à l'IAD. Et là actuellement on a validé au conseil d'administration, c'est le champion de la lutte biologique intégrée mondiale qui nous rejoint. Donc c'est Coperte, les Hollandais. Et donc eux ils maîtrisent les serres et les milieux disons confinés. Et l'idée c'est de passer en plein champ. Et pour ça ils ont besoin d'un réseau innovant, qu'on peut leur fournir à travers les réseaux associatifs. Et derrière, en fait on a mis des coopératives, parce qu'en fait c'est la collecte pour le circuit long. Le circuit court, vous oubliez, c'est le fun du débat qu'on compte des Parisiens. Globalement c'est le circuit court, c'est je le prends parce que je peux et j'y suis, mais c'est pas pour tous, si vous voulez. Et il faudra toujours un circuit long. Donc il faut que les deux béquilles marchent ensemble, les deux pieds ensemble. C'est pas que du circuit court ou que du circuit long. Ça ne s'oppose pas. Donc je m'occupe du circuit court avec des projets comme ça. Mais l'idée c'est de les faire carburer le plus possible pour qu'ils prennent leur part de marché. Et que de l'autre côté, tout ce qui ne peut pas aller dans le circuit court, parce que c'est du collectif comme là aujourd'hui, etc. C'est des circuits longs, donc voilà, il faut les deux. Et donc on veut du qualitatif là-dedans. Et la bagarre qui arrive, c'est demain, si vous n'avez pas de qualité, vous dégagez du marché. 2020, ça va basculer. Et donc ce qu'on commence à deviner, ça tourne autour du monde, avec le réseau internet, c'est la qualité des produits viendra des sols vivants. Alors ça nous paraît presque élémentaire et évident, sauf que ça risque de faire comme une espèce de gros semi-remorque qui écrabouille tout le monde de ça, d'accord ? Parce qu'on n'y est pas dans le raisonnement. Et donc quand vous n'êtes pas offensif dans le débat, c'est les autres qui vous l'imposent. Et là vous perdez vos marges en fait à nouveau. Et donc l'idée, c'est de reconstruire un débat où tu puisses peut-être négocier ce projet-là. Mais pour le négocier, il va falloir le faire. Et donc ceux qui vont aller le plus vite, c'est les maraîchers. C'est ce qu'on a compris. Parce que justement, on pourrait rapidement le faire. En deux, trois ans, on peut avoir des trucs super. On pourrait mesurer la qualité de ces produits-là. C'est ce qu'on va faire cette année. On va essayer de trouver ça avec des gars qui savent faire des analyses au kilomètre, si vous voulez. Donc voilà, je travaille là-dedans. Et donc une grande partie de mon travail, c'est d'être à Paris pour appuyer une démarche. Donc ça vous a donné l'agroécologie. Tout le monde se demande d'où ça vient, mais ça fait dix ans qu'on l'incube. Et donc c'est une démarche politique. Et pour que la politique soit concrète, il faut le faire sur le terrain. C'est-à-dire il faut rendre le monde possible, tout ça. Donc c'est une autre partie de mon travail, c'est-à-dire de la co-construction dans les systèmes. Et donc dans ces trucs de désherbage, là, il y a... En fait, j'ai un dossier sur le désherbage. Et donc on a créé un réseau avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, où on met en observation tout un tas de systèmes autour du désherbage. Et ces gars-là, en fait, ils ont été formés. J'ai par exemple... Voilà. Présentation. Mode plein écran. Donc ça, c'est un soja qui est fait dans un seigle. C'est en agriculture biologique. Et on a mieux que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc en fait, actuellement, ce gars-là, il sème à la volée, là-dedans. D'accord ? Et on arrive à faire des sojas tout à fait corrects. Et cette année-là, bien mieux que beaucoup de gars. Y compris en conventionnel. Et puis ça, c'est le soja. Et j'ai la même chose pour un maïs, en fait. Et là, le maïs, ça... Le couvert végétal qui précède, c'est une vesse. D'accord ? Qui fait tout noir comme ça. Et puis ça reste propre tout du long de la saison. Et pour le soja, c'était un seigle. Voilà. Et en fait, ce qui est arrivé dans cette ferme-là, c'est la gestion du couvert végétal qui a changé. C'est-à-dire que tous les couverts se détruisent à floraison établie. Voilà. C'est la règle d'or du désherbage. Mais aussi de la suite du système de culture. Et donc, quand vous faites ça chez un bio ou chez un conventionnel, ça donne toujours les mêmes résultats. Et chez un conventionnel, on a un truc en plus, c'est que souvent, on peut mettre un petit peu plus d'azote, là, notamment quand on sème, pour booster la productivité du système. Donc, on peut aller très, très loin. Le désherbage, ça ne nous fait plus très peur. Et l'idée, c'est de regarder d'abord où est le carbone. Parce qu'en fait, ça paraît être l'élément clé du dispositif. Donc, avant d'aller plus loin, là-dessus, cet après-midi, je vous ai préparé, en fait, des bilans humiques. Ça marche recto verso. En fait, c'est issu d'une formation qu'on mène avec tous ces gars-là. Donc, ça, c'est des gars qui sont en incubation dynamique, construction et mise au point de système. Je garantis que, cette année, on leur a un petit peu lâché la grappe parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça va vite. Et donc, il y a une phase aussi d'assimilation qu'il faut faire avec eux. Donc, il y a un retour sur investissement. Ils doivent, disons, tellement bosser là pendant deux ans que je leur fous un petit peu la paix, cette année. En fait, on leur apprend à communiquer pour qu'ils fassent un petit peu autre chose que de l'agronomie. Donc, en fait, c'est une fiche. Je vous l'ai laissée, vous pourrez la faire circuler. En fait, elle reprend tout le problème du carbone que je vais rencontrer dans ma ferme. Donc, vous avez une partie, la première fiche, elle est un petit peu explicative sur ce fameux bilan humique, etc. Et puis, derrière, vous avez des espèces d'abacs pour vous donner des points de repère, tout simplement. Donc, en gros, si j'ai 1,5% de matière organique dans le sol, j'ai 60 tonnes de matière organique réellement présente dans la couche de terre arable. D'accord ? On part du principe que, en fait, notre terre, elle fait un hectare, 30 cm de profondeur et puis 1,35 de densité, 4 050. Mais si vous n'avez que 10 cm de sol, ce qui pourrait arriver, vous devez déjà corriger sur le volume et la masse de terre. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est quelques petits points de repère et on se rend compte qu'entre 1,5 et 2,5% de matière organique, vous avez quasi le double de MO dans le sol, si vous voulez. On passe de 60 à 100 tonnes rapidement. Et donc, la même écriture, on vous l'a faite avec des tonnes de carbone, d'accord ? Ou des tonnes de CO2 stockées dans la matière, puisque c'est le changement climatique, etc. Et donc, à un moment donné, ça vous donne tout un tas de points de repère pour progresser dans votre compréhension globale autour du carbone. Et ensuite, on vous a fait un petit schéma en bas, celui-là, qui est en fait la réflexion qu'on va mettre en place au niveau agronomique. Et ce schéma, il va vous donner des entrées qu'on va calculer et on va les reconvertir en tonnes d'humus. C'est-à-dire, j'ai un système de culture et en moyenne, il va me laisser de la paille, des racines, etc., quelque chose au sol. Et il va me donner des tonnes d'humus qui vont finalement être mis en stock et une partie va se minéraliser, se perdre. C'est-à-dire, c'est la sortie. Il y a une entrée, il y a une sortie dans le compartiment sol. Et donc, vous, on va faire le bilan de l'entrée et de la sortie. Des fois, l'entrée est trop faible et la sortie très grande. Et parfois, c'est l'inverse, d'accord ? Et ce qu'on va commencer à voir, c'est que plus l'entrée est importante, mieux ce sera puisqu'on pourrait retrouver du carbone et de l'azote quelque part. C'est ça l'idée. Donc, on s'est rendu compte que cet outil-là, en fait, il est présent à l'INRA depuis 1945. Le bilan humique de Dupuy-Ennens, voilà. Et ça a été complètement passé sous silence depuis les années 80, globalement. C'est un outil. Moi, je l'ai encore appris à l'école, mais après, depuis, en fait, on l'a délaissé complètement. Comme si ce n'était pas important. Donc, on l'a déterré. On a quasiment tout trouvé. Et on a réadapté, en fait, c'est ce que j'ai fait, là, avec Aubin, que quelques-uns connaissent, qui est un jeune, là, qui est en formation comme Morgane, mais qui est un petit peu en avance puisqu'il a deux ans de recul. Et donc, on a testé des bilans humiques et on a reparamétré le coefficient K2, en fait, sur le travail du sol. Et donc, vous avez toute cette grille, là, qui arrive. Je vais sans doute laisser à Morgane un Excel pour que vous puissiez le faire. J'ai un Excel simplifié, là-dessus. Parce que ça pourrait vous aider, vous entraîner. Alors, il faut que je le retrouve. Et donc, du coup, on pourrait remplir le bilan humique et on peut choisir tout un tas de critères. Et à un moment donné, dans le système, il n'y a que les cases jaunes qui sont à prendre en considération où il va s'inscrire à quelque chose. Et ce qui va arriver, c'est que, bon, on a mis les grandes cultures céréalières. Alors, on pourrait mettre des légumes. Par exemple, on pourrait avoir la betterave. Mais on peut le remplir, peu importe. On peut lui donner des coefficients. Il n'y a pas de souci. Il y a tout dans le bilan humique. Et à la sortie, vous allez avoir, en fait, dans la deuxième feuille, vous allez avoir le calculateur. C'est-à-dire, ici, vous allez rentrer de l'humus, le K1. Tout ce qui est carbone, humification, coefficient d'humification, c'est la première feuille. Et dans la deuxième feuille, vous avez la perte. C'est-à-dire, la minéralisation de l'humus. Et la minéralisation de l'humus, en fait, elle va être conditionnée à votre pratique de travail du sol. Soit vous faites un système sous couvert végétal, un TCS superficiel, c'est-à-dire le travail que tu fais. Toi, tu es 3-4 cm. Plus profond, avec un chisel, etc. Sur les 15-20 cm de temps en temps, régulièrement. Et la référence, le labour, qui est, en fait, la référence du bilan humique, de l'INRA. Et, de l'autre côté, on vous a mis des sols dans ce petit tableau, argileux, limoneux ou sableux. D'accord ? De façon à faire les grandes catégories. Et là-dedans, vous allez croiser votre pratique avec le type de sol qui se rapproche le plus, en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas de la science exacte, mais à ce stade-là, ça permettait d'aiguiller rapidement. Et donc, ça vous donne une sortie de carbone. Entrée de carbone, sortie de carbone. Et on aimerait que le bilan soit positif. C'est-à-dire, on rentre plus qu'on en sorte parce que, justement, ça nous amènerait peut-être de l'azote. C'est ça, la grande hypothèse. Et donc, cette fiche-là, elle permet, en fait, elle nous a permis de tester tout un tas de choses et d'identifier des pratiques favorables à la séquestration de carbone. Alors, je ne sais pas si on en fait chacun un. On prend une culture parce qu'en fait, on pourrait faire une culture, mais toutes les cultures et tout le système en faisant la moyenne de chaque culture. Ou alors, on prend une culture toute seule et on regarde déjà ce qui se passe. Tu nous fais un exemple. Oui ? Alors, qu'est-ce qu'on prend comme culture ? Le blé. Oui. Du blé, du maïs, de la betterave. À la limite, on pourrait le... Mais à ce moment-là, on a beaucoup les maraîchines. Oui, non, non, mais ça ne fait rien. Ça donnerait une idée. On peut faire blé, on peut faire betterave. Voilà. Parce que la betterave, c'est quasi proche d'un légume. Oui, enfin, si on prend la sucrière, oui, c'est un légume particulier, on va dire. Un légume qui produit du sucre. Alors, du coup, on va fixer un type de sol et on démarre sur notre système. Donc, allez hop, on y va. Donc, je prends ma parcelle de référence. D'accord ? Donc, elle va faire un hectare. OK ? Pour 30 cm ? Pour simplifier le raisonnement. Mais attention, si vous n'avez que 20 cm de terre, vous réduisez déjà le volume de terre. regardez ce que ça va donner. Donc, je vais avoir 10 000 m². D'accord ? Ensuite, fois 0,30 m, c'est la profondeur de terre arable, de couche ou de terre traditionnellement labourée, si vous voulez. De toute façon, on ne va pas au-delà des 30 cm ? Non, 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 parce qu'après, il n'y a personne qui va plus loin. Mais on pourrait aussi calculer des sols qui ont quand même 2 m de Tchernozem. On pourrait aller très loin dans la quantité stockée de carbone dans le système. Mais en fait, la perte, elle est principalement en surface à nouveau. C'est pour ça, le bilan humique, il est resté dans la couche travaillée principalement. Parce que l'autre couche en profondeur, elle est moins réactive. D'accord ? Et du coup, vous avez ici un volume de terre. Donc ça vous fait 3000 mètres cubes. Et ces 3000 mètres cubes, ils peuvent être que de 1000 ou de 1500 ou que la moitié. D'accord ? Finalement, là-dedans, vous allez avoir une densité de terre. Et la densité de terre, vous avez une petite abac. Là, vous avez un petit tableau où vous avez les variations de la densité selon selon que vous êtes argilo-limoneux, limoneux, machin, sableux. Et puis bon, vous voyez, c'est assez proche. Alors qu'est-ce qu'on prend ? Un 35, un 40 ? Hein ? Oui, un 35, ce sera le plus simple. Un 40, si vous voulez, ça ne change rien. Donc, multiplié par la densité, 1,35, et ça, ça va vous donner une masse 4 050 tonnes de terre à l'hectare. Voilà. Ça, c'est votre point de départ. Si vous voulez savoir comment va évoluer votre carbone dans le système, il vous faut savoir la masse de terre. Le pourcentage, il ne vous donne rien. Il vous donne, le pourcentage, il vous donne quand vous avez pris les points de repère, ici, là, après, on peut commencer à y aller. Mais il faut prendre des points de repère. Donc, on a nos 4500 tonnes de terre qui contiennent de la matière organique à hauteur de X%. Donc, allez, qui est-ce qu'il y a ? Combien tu as de matière organique dans le champ ? Je ne sais pas. Deux. Deux. Qui dit mieux ? Moins bien ? Un 5. Un 5. Toi ? Oui, on prend un 5 parce que 2, c'est facile à calculer. Un 5 parce que tu es dans un problème de dégradation. Donc, c'est intéressant de l'accrocher et de regarder. Et donc, si je multiplie par 1,5% de MO, ça me fait combien de tonnes de matière organique ? Ok, est-ce qu'il y a une calculette là ? Non, pas 6, 60 au moins. Voilà. Donc ça, ça va vous donner 60 tonnes de MO dans le champ. Voilà. Et donc là, vous avez votre matière organique sous forme d'humus plus ou moins stable qui est dedans. C'est ce qui a été mesuré à l'analyse. Et maintenant, cet humus, vous allez le séparer en carbone et en azote. D'accord ? Il y a combien d'azote et de carbone là-dedans ? 35 tonnes de carbone, c'est 30... Voilà. En gros, on fait la MO multipliée par 0,58 ou 1,72, peu importe, c'est le même ratio. Donc, et ça, ça va vous donner le carbone. Alors, pour simplifier, avec les agriculteurs, je divise par 2. parce que, voilà, à la louche. Donc, ça va vous faire combien ? Ça va vous faire 30 tonnes de carbone sur, mais un petit peu plus, 6 fois 6, 36, 35 tonnes. Voilà. Donc, je vais avoir 35 tonnes de carbone en stock. Voilà. Ça, c'est l'état des lieux. Et quand j'ai 35 tonnes de carbone en stock, je vais avoir 3 tonnes et demie d'azote organisées dans l'humus. Donc, non lessivables, rien. Tant que je ne minéralise pas, ce truc-là, je ne le perds pas. D'accord ? Plus, parce que le C sur N, c'est 10. OK ? C sur N égale 10 pour l'humus. Donc, ça me dit 3,5 tonnes d'azote en stock. Voilà. Donc, ça, c'est mon état des lieux. Et puis, maintenant, je vais faire une culture. Donc, on va prendre ton cas avec ta MAE, là. Donc, tu fais du blé. Et donc, le blé, on va le mettre céréales. C'est la première ligne du tableau. Et vous allez voir comment ça marche. Donc, on prend la première ligne du tableau. Et donc, on va commencer. On sait qu'à partir du grain, on peut déterminer toutes les masses de la plante. c'est-à-dire sa quantité de paille, sa quantité de racines. D'accord ? Et donc, à partir d'un rendement grain, on peut déterminer toute la biomasse végétale. C'est ce qu'on a dans le bilan humique, globalement. Donc, du coup, quel rendement grain ? Tu fais 8 tonnes sur 7 tonnes. Voilà. Donc, on va parler en tonnes. Donc, rendement blé, 7 tonnes. Voilà. Et donc, vous avez un coefficient qui va vous donner, en fait, la quantité de paille. Donc, c'est en gros, c'est la moitié. 3 tonnes 5. Alors là, on n'est pas d'accord entre les spécialistes. Donc, on va attendre d'avoir une bonne surprise. Parce qu'Arvalis est arrivé à la charge en disant, mais non, il y a autant de paille que de grains. Donc, moi, ça m'arrange. Mais, j'ai peine à la trouver quand même dans le champ. Et en fait, au bout du débat, ils ont estimé qu'au cours du cycle total du blé, il y a toutes les feuilles qui sont déjà mortes, etc., qui ont fait quand même une certaine masse. Bon. On a décidé de, dans un premier temps, ne pas en tenir compte. Mais laissons-nous surprendre par les débats à venir. Il pourrait y avoir plus de rendement que ce qu'on met là. D'accord ? Donc, on a retenu ce qu'on a dans la bibliographie. Donc, fois 0,5 égale 3,5 tonnes de paille. Voilà. Et dans le système végétal, vous avez des choses assez intéressantes. Globalement, si je fais tout le végétal 100% du rendement, eh bien, j'ai à peu près un tiers, c'est le grain, un tiers, c'est la paille, un tiers, c'est les racines. Si on veut, les plantes, elles obéissent à des ratios comme ça, tant que ce n'est pas de la prairie, le maïs un petit peu différent, mais ça permet d'aller assez vite dans la compréhension. Colza, un petit peu différent. C'est pour ça dans la ligne, si tu veux. J'ai 7,3,5, et 5,25. Voilà. C'est-à-dire ? Non, non, non. Attends, attends. J'ai un petit truc à vous expliquer. Vous devez tirer un trait, là. Et donc, vous avez un problème aérien et souterrain. en gros, ça, d'accord ? Ça, c'est 2 fois ça. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, en gros, si j'ai le grain multiplié par 0,5 égale la paille, c'est-à-dire ça. Ben non, ça ne marche pas. Ben si, la moitié du grain, c'est bien de la paille. Si j'ai dit qu'un taux, d'accord ? Multiplié par 0,5, j'ai bien 5 tonnes de paille. D'accord ? Puis comme j'ai 15 ici, j'ai 7,5 là. En fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pas exactement entier. Non, pas tout à fait. Mais pour avoir un truc mémo-technique, retenez-le comme ça. Ça se répartit à peu près comme ça. En gros, quand j'ai 2 ici, j'ai 1 là. Et donc ça, ça fait à nouveau 1. Et ça, c'est la moitié de ce 1 là. C'est pour ça que quand vous voulez avoir le rendement ici, vous rajoutez les 2 et vous divisez. 3 tonnes et demie de paille. Et donc ensuite, vos racines, elles vont faire quoi ? 5 tonnes de 25. Voilà. Donc, les racines, on aura 7 plus 3,5 égale 10,5 divisé ou multiplié par 0,5. d'accord ? Égal 5,25. Si on fait ce calcul-là. D'accord ? Normalement, c'est ce que j'ai sur la feuille. Voilà. Et la vie de fait, sur ta paille, tu es sur des blés à 1 mètre d'eau, même pas ? Oui, les blés qu'on a à nous, modernes, si tu veux. Si on s'amuse à faire des blés à 1 mètre 30 de haut, on va... Le raisonnement, il arrive maintenant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va se rendre compte que la productivité en paille du système pourrait me donner un coup de main. On va d'abord finir ce débat-là. On est parti. On va avoir du coup un blé qui fait 7 tonnes de grains et finalement, 5 et 3, 8, 8,75 tonnes équivalent paille. mais qui va quelque part. Donc, qu'est-ce que tu fais de ta paille ? Je la laisse au champ ou je la ramasse. Allez, on la restitue. Qu'elle soit sur le sol ou enfouie, pour l'instant, on s'en manque un peu. On la restitue. Donc, la paille, du coup, elle va être restituée. Donc, elle va créer, en fait, par 0,15 de l'humus en stock. D'accord ? Donc, fois 0,15 égale l'humus. Donc, ça fait combien ça ? 1,31. Donc, ça veut dire, ici, on va produire 1,3 tonnes d'humus. Et donc, cet humus, si on veut le dispatcher, c'est à nouveau 58% du carbone qui a été stocké. D'accord ? Donc, ça fait combien ? 1,3 par 0,58 ? 0,76. 0 ? 0,76. Voilà. Donc là, on va avoir 0,7 tonnes de carbone. Voilà. Et donc, on aura aussi 70 unités d'azote qui va être mis dans le stock. Hein ? Voilà. Donc, ça, c'est la partie qui termine l'humification. Voilà. Donc, c'est le stock. J'ai renouvelé du stock parce que j'ai laissé la paille. La question qui se pose, c'est combien j'en perds dans mon système. Alors, on y va. J'en perds combien ? Eh bien, je tourne la feuille. Pour l'instant, je ne mets pas de culture intermédiaire, rien. Et puis, j'en perds. Eh bien, j'en perds. Voilà, j'ai des quantités sortantes d'humus à l'hectare. Donc, les compartiments sols, ils sont où ? Le 7, c'était quoi déjà dans ma fiche ? Voilà. C'est la masse de matière organique initiale dans le champ. D'accord ? Donc, j'en ai, hop, j'en ai 60 tonnes. Alors, on peut le faire en carbone si vous voulez. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Donc, la perte, ça, c'est le gain. Et donc, la perte, c'est quoi ? 60 multiplié par 2,4 %. Voilà. Perte, K2, égale 60 tonnes multipliée par, en fait, ton coefficient de minéralisation que tu vas prendre dans le tableau. Donc, tu es en travail du sol sur du sol limoneux. Oui, oui, 3,3. Donc, on fait par 3,3 % et on regarde combien je vais perdre de matière organique réellement. D'accord ? Donc, ça fait combien, là, celui qui a... Toi, tu as la calculette, là-bas ? Hein ? Calculette. Oui, les machines... 9,9. Non, 1,9 plutôt. 1,98. Ouais. Donc, 1,98, on va arrondir à 2 tonnes d'humus de perdu. Donc, qu'est-ce que je constate ? Le gain, il est, ici, de 1,3 tonnes. D'accord ? Et la perte, elle est de ? 2 tonnes. Donc, j'ai un déficit de 0,5. 0,7 tonnes d'humus hectares. Ça veut dire quoi ? Si je regarde tout de suite mon dossier biomasse carbone, mais que j'en perds plus, que je n'en gagne. Donc, en fait, je vais perdre de la stabilité structurelle, je vais oxyder de l'humus, je vais gagner de l'azote, globalement. Hein ? Puisque la perte, là, ça fait combien de carbone, ça, ici ? 0,58, donc ça fait 582 fois. Donc, ça fait 1160. Donc, ici, ça, ça représente 1160 kilos de carbone et ça représente 120 UN. D'accord ? En gros, quand j'en stocke 70, j'en minéralise 120. Donc, ça veut dire que la différence, 50 unités d'azote, tous les ans, je les ai en plus. D'accord ? Dans le système de culture. C'est-à-dire, quand je fertilise, je mets en plus 50 unités d'azote de la minéralisation du sol. Donc, si, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je mets 200 unités d'azote, puisque c'était notre base un petit peu pour faire pousser les plantes de tout à l'heure, eh bien, j'en ai réellement 250 de disponibles. D'accord ? Donc, on se rend compte que ce sol-là, tous les ans, il va perdre de la matière organique et donc, il va perdre quoi ? Il va perdre ce qui fait la stabilité. D'accord ? Et donc, on est dans un système qui va minéraliser. Donc, on pourrait perdre de plus en plus d'azote. Hein ? Ça, c'est la zone qui est libérée au moment du travail du sol. Oui, c'est le travail du sol qui accélère cette libération. Ici, le déficit de ça, ça te donne, en fait, plus 50 unités N hectares pour ton système de culture. Et donc, au printemps, quand tu vas travailler minéralisé, tu as ça en plus qui arrive à un moment donné. Ok ? Et donc, maintenant, on change le coefficient d'humification. Allez, on l'extrémise, on ne travaille plus du tout. Si je le passe en SCV, qu'est-ce que me dit ma fiche ? Ma fiche me dit que c'est 1,3 dans la même case. Donc, si on fait ici 1,3, donc ça fait combien, ça ? 0,8 tonnes d'humus. Donc, si on le ramène en carbone, on a combien par 0,58 ? Combien ? Allez, 45, non, 450 kilos. Voilà, ce qui va être perdu. Et donc, ça ne fait que 45 unités d'azote. D'accord ? Et du coup, là, vous avez, qu'est-ce qu'on va constater ? Entre le gain 1,3 et la perte 0,8, on va avoir un gain. Donc, du coup, là, on va avoir un gain de, combien on a à peu près ? 0,5, c'est ça ? Voilà, 0,5 tonnes d'humus à l'hectare, ça, c'est le gain, du coup, parce que j'ai changé de pratique, j'ai arrêté de travailler, par exemple. Et que ce gain d'humus, la moitié, en gros, ça va être du carbone, ici. Donc, il va y avoir un gain de, 6 x 5,30, il va y avoir à peu près 300 kilos de carbone hectare, c'est-à-dire plus 30 kilos d'azote hectare, mais qui, là, ce coup-ci, ne va pas minéraliser. C'est-à-dire, là, c'est le sol qui le prend pour le garder, puisque c'est un gain d'azote, du coup. Ça veut dire qu'entre le moment où je travaille, j'ai un bilan déficitaire, j'envoie de l'humus à bloc, il minéralise, d'accord ? J'ai 50 unités d'azote en plus dans mon système de culture, et puis là, maintenant, il m'en manque 30 unités, ça fait 80 unités d'azote d'écart dans mon plan de ferti. Je vous garantis que quand vous enlevez 80 unités d'azote de votre plan de ferti, ça va manquer quelque part. Si tu veux, dans le dossier du bilan humic, il est probable, alors là, on s'arrache les cheveux entre spécialistes, si tu veux, mais globalement, le travail du sol, c'est validé à l'international, sauf chez nous en France. Donc, on en a dit, c'est bon, on prend les débats des autres. Donc, en fait, ton K2, c'est-à-dire la perte, perte de carbone et du mus, en fait, il augmente avec le travail du sol. Voilà, il augmente. Et donc, il va passer de 1,3 à 3,3 dans les modèles qu'on a. Donc, globalement, si je reprends ton exemple, le gain, c'est toujours le même. Tu as mis du blé, etc., tu l'as un petit peu enfoui, mais admettons que maintenant, il est en surface, mais il va humifier quand même. D'accord ? Donc, on va passer, nous, de cette pratique-là à celle-là. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, c'est celui-là. Et donc, ici, on avait un déficit de bilan humique, c'est-à-dire qui nous faisait perdre combien j'avais tout à l'heure ? 2 tonnes moins 1,3 0,7. Donc, déficit de 0,7 tonne d'humus. D'accord ? Donc, ça, ça minéralise. Donc, ça, ça minéralise plus 50 UN net, si tu veux. Et de l'autre côté, j'ai arrêté. D'accord. OK ? Je vais avoir ici un gain d'humus. D'accord ? Sur le bilan humique. Donc, il y a de 0,5 0,5 tonne hectare. Et donc, ça, en fait, ça va m'amener moins réellement 30 UN hectare quand on repasse par la reconversion azote. Ta matière organique, elle continue à t'amener ça, sauf que à quel moment tu dérapes complètement ? D'accord ? C'est-à-dire que t'arrives au moment où tu commences à sentir des limites, compaction, érosion, machin, battance, etc. Parce qu'on a perdu ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans, en fait, t'as un bilan où tu perds, en gros, presque une tonne d'humus. D'accord ? C'est-à-dire que si tu rajoutes l'humification réelle et la minéralisation réelle, on pourrait avoir des abacs pas bonnes. D'accord ? Et c'est ce qu'on a commencé à regarder. On pense que tous nos plans de fertilisation sont à mettre à la poubelle, sans exception, parce qu'il faudrait réintégrer la variabilité du facteur carbone. Puisque finalement, certains paysans vont être ici. Donc quand ils mettent 200 unités, ils en ont réellement 250. Et d'autres paysans pourraient être ici. Quand ils mettent 200 unités, ils n'en ont réellement que 170. Ça fait 80 unités d'azote d'écart. Et donc, il va nous manquer de l'azote quelque part. Et donc, c'est à partir de ce raisonnement-là qu'on a commencé à se demander où était l'azote parce que si je l'achète en plus à nouveau, ça va me douiller 100 unités, c'est 100 euros en gros. Allez, peut-être un petit peu moins actuellement. Mais ça va me surprendre en termes économiques. Donc l'idée, c'était de regarder le dossier azote réellement. Mais en fonction du carbone qui rentre. Et donc, deux hypothèses qui s'offrent à nous, c'est celle de ce matin. C'est-à-dire, il y a des fixateurs libres qui, quand ils digèrent correctement le carbone, me ramènent de l'azote. Et la question, c'était combien ? Et en fait, on pourrait se le calculer. Un sol qui va consommer 8 tonnes d'équivalent paille, il est capable de récupérer combien d'azote dans l'air ? Ça, ça a commencé. Oui ? De ce qu'on a vu ce matin. Maintenant, mon sol, là, il a 8 tonnes et demie de paille. Il peut récupérer combien d'azote dans l'air par un processus biologique ? 10 unités multipliées par 875. Voilà. Si on caricature le débat qu'on avait sur un modèle, on ne sait pas si c'est juste. Peut-être que 10, mais on pourrait se donner ce fil rouge. 10 unités par tonne. Donc, ça veut dire qu'on pourrait récupérer presque 100 unités d'azote qui vient compenser ça. D'accord ? Alors, on a rajouté les racines pour qu'on ait moins peur. On cherche la biomasse. Alors, on ne sait pas si le raisonnement est juste. D'accord ? Mais, au final, imagine qu'on n'ait pas les racines dans le raisonnement. 3 tonnes et demie par 10, ça te fait l'équilibre du bilan. Tout simplement. C'est-à-dire que ça vient ramener de l'azote biologique dans un endroit où il en manque. D'accord ? Donc, on est là un petit peu avec nos inconnus parce que c'est du modèle et puis on fait de la règle de 3 un petit peu bébête parce qu'on n'a pas mieux pour réfléchir vite. L'idée, c'était de se dire comment je corrige ça rapidement ? En fait, le premier levier, c'est la paille et les racines tout simplement. Donc, le premier levier, c'est un blé qui a de la paille, c'est un colza qui a de la paille, c'est une plante qui a de la paille. Donc, très rapidement, on est allé voir le maïs grain. Ben oui, c'est la plante géante par excellence mais donnément d'autres, le sorgot, vous voyez, sauf qu'il faut que ça pousse. Voilà. Et donc, on a commencé à regarder où était la paille réellement. Et donc, il faut des blés à fort rendement de paille. ça, c'est vraiment un message. C'est conciliable dans un mandat et dans un mandat ? Oui, ça va ensemble. La chimie, elle va fonctionner différemment. Je vous montrais les dossiers azote mais il faudrait faire revenir Nadine dans une formation parce qu'elle le maîtrise de mieux en mieux ce dossier-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu le boulot sur lequel on planche sur l'azote. Et donc, on se rend compte que le premier levier, c'est le rendement total de la plante. Si j'ai 10 tonnes, d'accord ? J'ai 5 tonnes de paille. Et je pourrais avoir un petit peu plus ici. J'ai 7 tonnes et demi de racines. Et si j'ai un blé qui a beaucoup de paille, j'ai encore gagné en paille. Si le coefficient n'est pas 0,5 mais 0,7, 0,8, j'ai encore gagné. Donc, on va commencer à regarder où est de la paille. Deuxième étape, en fait, on a rajouté un couvert végétal qui est retourné au sol. Le truc le plus couillon du monde, une moutarde entre deux céréales, entre du blé et de l'orge, une moutarde. Alors, c'est nul, c'est je ne sais pas quoi. Non, c'est super intelligent que de ramener de la moutarde. Pourquoi ? Parce qu'en 3 mois, elle pourrait être en paille, justement, et qu'elle va pile poil dans le rythme de ce que je veux faire. L'idée, en fait, c'est que vous rajoutiez un couvert végétal. Donc, on vous a mis une abac dans la feuille avec culture intermédiaire. D'accord ? Vous avez ici, dans la deuxième ligne, enfin, dans le deuxième carré, vous avez des cultures intermédiaires. Et en gros, c'est la masse, ce qu'on voit arriver, c'est que la biomasse aérienne multipliée par 0,7, vous avez les racines. D'accord ? Donc, si je fais 3 tonnes de mon mélange facélie, qu'est-ce que tu vas avoir ? Sarazin, par exemple, dans ton exemple, tu as encore 3 fois 7, 21, donc tu as 5 tonnes de masse qui arrivent en plus. Donc, en fait, on pourrait rajouter ici, je vais le mettre d'une autre couleur, on pourrait rajouter ici, avec le couvert végétal, plus couvert végétal à 3 tonnes de matière sèche, et il y aura des racines en plus. Et en fait, tu vas rajouter 3 fois 7, 21, tu vas rajouter plus 5 tonnes à ce système-là. D'accord ? Qui va à peu près humifier pareil. Alors, je ne sais pas si on a mis le même coefficient, tu vois, il est même supérieur, il est mis à 0,20 dans la recherche. Donc voilà, parce qu'apparemment, un engrais vert fait plus du muscle qu'une paille, on a du mal à comprendre pourquoi, mais ne cherchez pas, c'est les modèles. Et donc du coup, 5 fois 2, 10, ça veut dire que je ramène plus 1 tonne ici. C'est énorme, tu sais, dans ton bilan. D'accord ? Et donc, quand tu ramènes ici ton stock, tu vas avoir 2,3, donc la moitié c'est du carbone, c'est combien ? Hein ? Sauf que ça, il me faudra plus de l'eau. Hein ? Ben oui. Donc là, en fait, tu augmentes, tu vas mettre ton bilan positif, donc tu as une, combien on a dit ? 1,5. 1,5 tonne. 1,5 tonne, 1,5 tonne, 1,5 tonne quoi. Allez, hop. Voilà. Et donc, ça va faire que, ici, je récupère 120 unités, hein ? D'accord ? 120 unités d'azote bloquées. Ta perte, c'est toujours la même. D'accord ? Hein ? Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu mets 120 unités, hein ? Alors ça, c'était le cas du semi-direct, là. Donc on était à 3,3 tout à l'heure dans ton labour. Hein ? Donc, pop, 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 ça faisait combien de perdus ici ? Je ne sais plus, 2. Hein ? Voilà. Donc ça veut dire qu'on avait une perte de fois 6,12 de... Enfin, 1200 kilos. Voilà. Donc, ici, 120 unités. D'accord ? Donc en gros, ton bilan humique, il va finir par s'annuler. Hein ? T'es à zéro. D'accord ? Ton sol, il ne se dégrade pas et il ne s'améliore pas. c'est-à-dire que ta pratique avec ton couvert, elle ne te fait que rééquilibrer ton bilan humique globalement. Hein ? Et en fait, ce que tu vas perdre, 3, c'est la structure biologique du système. D'accord ? La stabilité structurelle et la structure biologique du système qui va commencer à intégrer de la dégradation. D'accord ? Donc, le débat, il est assez costaud. Alors, imagine que maintenant, tu arrêtes de travailler. Hein ? Mais non, mais regarde le débat. Donc, ici, mais non, mais il y a une difficulté technique. Ce n'est pas dire il faut à tout prix que. Il y a une phase d'incubation, d'apprentissage et le jour où tu veux partir, c'est surtout pas tout seul. Hein ? Tu reviens à une formation avec des gars qui sont en phase de transition. Hein ? C'est comment on y va. Hein ? Donc, si on revient ici à 1,3, d'accord ? Donc, c'était 0,8. Hein ? C'est ça ? C'est ça. Et donc, si j'ai bien calcul, si j'ai bien retenu, on avait 450 et 45. Voilà. Donc, ça veut dire que le jour où tu arrêtes de travailler, si on refait ce trafic-là, eh bien, tu vas avoir ici 2 tonnes d'humus, 1,2 tonnes de carbone, 120 unités récupérées et simplement 45 redonnées. Donc, en gros, là, il va te manquer, allez, 80 unités d'azote. C'est-à-dire que maintenant qu'on a mis le couvert en plus, c'est moins 80 unités d'azote que tu as de disponibles pour ton système de culture. Donc, je ne te dis pas, dans un plan de Ferti, quand tu dois mettre 200 unités d'azote type la norme, eh bien, il y en a 100 qui vont dans la construction de l'humus. Parce que, justement, notre récupération d'azote biologique de l'air n'est pas en route par la dégradation de la paille. Ça veut dire qu'il te reste 100 unités d'azote pour produire du blé. Ton rendement ? Ta protéine ? Hein ? Et en fait, on se rend compte que dès qu'on va changer de pratique agricole et qu'on va mettre du carbone au début, on va piéger de l'azote et du carbone, mais il va nous en manquer beaucoup. Donc, les phases de démarrage sont très très dures et là, tu as intérêt à avoir une Ferti qui te le fait. Et donc, quelles sont les façons de rentrer de l'azote dans le système ? Légumineuse. Voilà. Donc, on va changer notre couvert végétal de Sarazin et de Phaceli pour lui mettre une fèvreaule avec autre chose, c'est-à-dire une légumineuse qui va venir me produire ça réellement. Parce que mon cycle du carbone, je ne l'ai pas en route au début. Ça va bien unifier et tout tranquillement, ok, mais la récupération de l'azote de l'air par les, comment dire, les bactéries libres, celle-là, elle ne va pas se faire. Et donc, on a un vrai, vrai souci dans le système de transition. Parce que le premier truc qui arrive, il me manque 100 unités d'azote par rapport à la vieille pratique où il y en avait plus 50. Donc ça fait moins 80 plus 50, ça fait 120, 130 d'écart. C'est colossal. Et c'est là qu'on va se rendre compte que tous les gars qui changent de pratique et qui vont commencer à mettre en route ce moteur carbone, au début, qu'est-ce qui leur manque ? De l'azote, de l'azote, de l'azote, de l'azote. C'est pour ça qu'on parle de fin d'azote et que la fin d'azote elle est aggravée par l'incorporation du carbone dans le sol. Parce que là c'est encore pire, c'est encore plus violent, si vous voulez. Donc, attention, ça c'est, tout de suite, ça se met en place, si vous voulez. Donc, dans le débat, on a commencé à chercher de l'azote. En fait, le débat, il n'est pas tellement dans l'apport de carbone. D'accord ? Je peux mettre une couche en surface, peu importe, ça va unifier tranquillement et ça va rentrer. Et à un moment donné, on se rend compte que la fin d'azote, elle n'est que dans l'inversion de pratique, réellement. D'accord ? Il faut que tu surfertilises, il faut que tu trouves de l'azote en plus. Mais en fait, la fin d'azote, quand tu vas le laisser dans l'air, ton carbone, il ne va pas se dégrader réellement à la vitesse où il serait incorporé dans le sol. Donc la fin d'azote du carbone que tu mets aérien, lui, on ne s'en occupe plus, il n'y a plus de fin d'azote. La fin d'azote, elle est liée à un changement de pratique sur une absence d'oxydation de l'humus réellement. D'accord ? C'est là qui va te manquer. La minéralisation de l'humus qui enlève de l'azote parce que tu ne le minéralises plus. Donc l'azote, le carbone que tu mets dans l'air, tu peux le mettre, il n'y a aucun souci parce qu'il va rentrer dans un autre cycle. Par contre, c'est le changement de pratique qui est violent en termes de minéralisation puisque là, du jour au lendemain, bing ! D'accord ? Et donc là, il y a des vrais pièges dans les phases de transition et donc quand est-ce que votre système de culture, il a besoin d'azote ? L'azote de l'air. Quelles sont les trois grandes conditions pour le récupérer ? Unique à un sol. Voilà. Unique à sur le sol, c'est une boîte noire et... C'est pas sur le sol. Donc c'est sur le sol. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit ? La boîte noire est la troisième condition ? Ration. Voilà. Il faut de l'air. Parce que ça, c'est 80% de N2. Dans la pratique, il y a un élément très important, c'est le verre de terre. On le verra demain. Oui, oui, oui. C'est quand même le retour du verre de terre qui conditionne une grosse partie de tout ce travail. En fait, qui fait le recyclage après de l'azote. Et donc, une fois que vous avez ça, globalement, quel est le moment où vous l'avez très facilement dans un système agricole ? Après la récolte. Si j'ai broyé la paille sur le champ. D'accord ? Donc, c'est quand, en règle générale ? En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez une phase très favorable été-automne. Parce qu'en automne, les rayons du soleil, ils sont comme ça, d'accord ? Sur le sol. Ils sont inclinés, si vous voulez. Alors qu'en été, ils arrivent comme ça. Hein ? Ok ? Et donc, si vous êtes capable de commencer à créer des paillages en été, c'est très favorable dans la phase d'entrée de l'automne parce qu'en fait, le soleil va être beaucoup moins violent puisqu'en fait, on est dans l'inclinaison par rapport à l'axe. Et donc, ça va permettre, finalement, d'être beaucoup moins agressif dans la stérilisation avec un couvert, une litière, qui pourrait être très efficace. Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'efficacité de la litière ? Ça veut dire, ici, il faudrait rajouter plus une plante vivante par-dessus qui fait parapluie et qui capte, elle, l'énergie solaire parce que l'énergie solaire qui rentre dans la litière, elle ne sert quand même pas à grand-chose. L'idée, c'est d'avoir une feuille qui capte en passant. Et du coup, vous avez une double mise à l'ombre, c'est-à-dire avec un capteur solaire qui fait du rendement, qui entretient un microclimat avec la paille, d'accord ? Et qui fait en sorte que cette litière qu'il y a dessous, elle est de plus en plus facilement à l'ombre et à l'humidité, etc. Parce qu'en plus, ça va vous capter de l'arrosé, du machin, ça va vous faire un microclimat par rapport au vent, etc. Et puis après, c'est mieux que ça, la litière. Alors, je ne sais pas, tu en parleras demain. Regardez la litière, ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin ? Mon sol, il respire dans le cadre de mes 20 tonnes de paille. Ça, c'est le sol. Et là-dedans, j'ai 6400 unités de carbone qui vont être rapidement transformées. Donc, fois 3,7 égale le CO2. Ça veut dire qu'il s'échappe combien de CO2 depuis mon sol ? Quelqu'un a la calculette ? Ce serait bien d'avoir le chiffre exact. Ça fait 20 et quelques. 3 fois 6,18. 7 fois... 23,680. Combien ? 23 ? 23,680. Voilà. Ça, c'est des... Alors, c'est 23 000 kilos de CO2 à l'hectare qui va sortir du sol tout au long de l'année par la biodégradation de la paille. Et donc, si maintenant, au-dessus du sol, là, vous avez une litière, donc, la litière, et cette litière, elle est aérée. Ouais. Et que là-dedans, vous avez une plante qui pousse. Donc, il y a ses racines là-dedans et qui a une petite feuille là. OK ? Etc. Que va-t-il se passer quand le CO2 va tranquillement diffuser à travers là, tout doucement, à travers le toit de chôme ? Elle est quand même la trappe au passage, non ? Hein ? Elle la trappe au passage ? Bien évidemment. Où est-ce que la plante a ses stomates ? En dessous. Et par quoi elle récupère le CO2 ? Par les stomates. D'accord ? Donc, vous avez un vrai engrais starter pour la culture qui arrive. D'accord ? Vous enrichissez le milieu en CO2 réellement. Et donc, ça ne peut se passer que si la quantité de litière est importante et vous fait filtre, frein, égardes à manger, etc. OK ?